Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 5 et 6 mars 2022. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite le petit message avec l'oracle au quotidien. Allez, pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on en dit pour ce week-end du 5 et 6 mars 2022 ? Un événement heureux se prépare. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Cette carte ne s'est pas retournée. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Bon, ça c'est plutôt chouette comme message. On va regarder ce que dit le guide, l'ange gardien ou autre. Quelles que soient vos croyances. Qu'est-ce qu'on vous dit comme message pour ce week-end ? Allez, quel est le message pour ce week-end du 5 et 6 mars 2022 ? Lâche prise sur la situation. Mais bien sûr, on adore ce mot lâcher prise. Qu'est-ce qu'on avait derrière ? Des moments de gratitude. Donc, lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, soit vous avez déjà expérimenté le lâcher prise et il y a quelque chose qui bouge par rapport à une situation qui était compliquée ou par rapport à un projet ou à un relationnel. En tout cas, là, les choses sont en train de se remettre en mouvement et quelque chose de très positif est en train d'arriver vers vous. Et pour d'autres, vous allez expérimenter ce lâcher prise sur ce week-end. Et on voit que du coup, grâce au fait de mettre cette situation, ou en tout cas ce projet, situation relationnelle, enfin quel que soit le domaine, cette situation compliquée, de côté, déjà ça va vous alléger et vous allez pouvoir expérimenter ce lâcher prise, comprendre à quel point il est bon de lâcher prise par rapport à votre bien-être. Vous vous sentirez moins fatigué, beaucoup plus enclin à faire beaucoup plus de choses et on voit que du coup, ça va vous permettre de débloquer certaines choses dans votre vie. Alors, on va regarder avec le 77. Je vais faire d'abord les feeling-carts, parce qu'on fait un tableau de 9 cartes. Allez, quelle est l'humeur du jour ? Enfin, l'humeur du week-end. Allez, pour ce week-end. Quelle est l'humeur du week-end du 5 et 6 mars 2022 ? Bon alors, il n'y a pas d'humeur ? Vous êtes neutre ce week-end ? Non, je rigole. Positif, positif, ouais, super ! Et créatif, créatif, waouh ! Et on est dans le vert. Alors, il y a de l'espoir ici. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, créatif, on va commencer par cette carte-là. Créatif a les miettes qui scintillent, l'esprit qui pétillent, les mains qui frétillent. Jamais à court d'idées, il renouvelle l'eau stagnante de l'inertie, des habitudes ancrées, de la peur de changer son mot d'ordre. Et si ? Et positive. Alors, je cherche. Positif, positif, va de l'avant. Tout fleurit de certitude et de bons sentiments. L'univers résonne en harmonie avec son état d'esprit et du coup, tout se passe bien. Son mot d'ordre, yes ! Son inspiration, n'écoute pas le négatif, ne voit pas le négatif, ne dit pas le négatif. Bon, écoutez, vous êtes plutôt bien sur ce week-end. Enfin, le week-end s'annonce très positif. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a du changement dans l'air, du changement dans votre vie, dans votre quotidien. Allez, on va regarder avec le 77. Ah, on a la carte qui s'est retournée, la carte de la nuit, du chaos. Qu'est-ce qu'on a derrière ? La lune, la nuit, la rapidité, les émotions. Ah, il y a les festivités derrière. Bon, j'ai l'impression que vous allez sortir d'une situation chaotique. D'un deuil aussi, c'est peut-être la fin d'un deuil pour certains et certaines d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a encore ? L'hiver, les difficultés et la transformation. Waouh ! L'équilibre. C'est super. Allez, je mélange encore une fois les cartes et on fait la coupe. On a les larmes et on a le non. Ça me fait penser. Là, j'ai tout de suite eu la carte pour communiquer avec l'ange gardin qui parlait d'arrêter de s'apitoyer sur son sort. Là, vous le faites, vous arrêtez. Vous dites non au négatif, non à... Enfin, voilà. Il y a quelque chose qui est terminé. Je ne le vois pas dans le refoulement. Vous avez vécu ces émotions négatives, vous les avez acceptées pour la plupart d'entre vous. Vous les avez digérées et libérées. Et là, vous avez une solution ou une idée. Là aussi, ce qu'on me dit, c'est que vous choisissez de ne pas subir quelque chose. Bon, c'est super. On continue. Elles ont envie de parler. 77 a envie de parler. Le nom, la porte. La clé. On a la lumière. Il y a quelque chose. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Et on parle de rapidité et de l'une encore. Quelque chose de soudain. La chance qui arrive soudainement. Bon, et ça va s'arrêter. Le triomphe. La proposition, l'offrande, la bienveillance. Et l'engagement. Ah, il y a un contrat financier, un prêt, un contrat de vente, un contrat d'achat aussi. Le fait d'acquérir quelque chose. Allez. J'arrête de mélanger parce que sinon, je vais vous faire tout le tirage du week-end en ne posant pas les cartes. On y va. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Et pour d'autres, on me parle que vous refusez de vous soumettre à quelque chose ou de subir. Vous vous respectez, j'entends. Il y a un regain au niveau de l'estime de soi, là, sur ce week-end. Regardez au dos ce qu'on a. Les anneaux, l'euro, la communication, les correspondances, la sexualité et le... Alors là, j'ai le manque, j'ai la méfiance. Là, on voit qu'il y a eu une perte de confiance, d'accord ? Mais là, avec ce qui arrive, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui vous font plaisir. Concernant soit un relationnel, quel qu'il soit, soit un contrat professionnel ou un contrat financier, un contrat de vente, un contrat d'achat, le fait d'avoir une réponse positive pour investir ou pour s'investir dans un relationnel ou dans un projet, quel qu'il soit. C'est plutôt pas mal. On va regarder ce qui ressort. En carte centrale, on a le questionnement, le doute, le questionnement. On a la clé. La voiture, le 1, 2, 3, et l'écoute. Bon. Là, clairement, avec la clé, pardon, avec la clé, le questionnement et l'oreille, l'écoute ici, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure, vous avez la solution, vous avez la clé. Par rapport à une question, par rapport à une concrétisation d'un projet, d'un relationnel ou par rapport à un bien ici, en attente. Pour d'autres, vous sortez de questionnement, de rumination et vous vous mettez dans l'action ici. Vous arrêtez d'attendre quelque chose. Vous allez chercher ce que vous attendez. On pourrait vous donner des conseils aussi. On ressort la carte de la nuit. L'arbre, le H et l'homme. Alors ici, soit on parle de vos actions, soit on parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui est en train d'avancer. Alors, il y a un déblocage sur ce week-end par rapport à des questionnements, des ruminations et par rapport à une confusion qui dure depuis longtemps. Il y a un assainissement au niveau professionnel. Oui, pourquoi pas. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous conseiller au niveau professionnel. Ou alors, on nous parle d'un médecin ici qui pourrait répondre à certaines de vos questions. Ou d'un notaire ou d'un agent immobilier ou notaire par rapport à un bien, une succession, une donation. Vous allez trouver une solution par rapport à cela. Si c'est dans un relationnel quelconque, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui... De toute façon, sur ce week-end, il y a un démarrage. Comme si on mettait les clés de la voiture pour démarrer. Il y a un démarrage ce week-end. Et comme on vous le dit là, il y a un événement heureux qui se prépare. Je pense que dans les semaines à venir, vous allez concrétiser quelque chose. Parce que vous avez trouvé une solution. Il y a une certaine réussite ce week-end. Je ne dirais pas que c'est l'aboutissement final ici. Mais il y a une certaine réussite. Et du coup, ça va vous permettre d'être positif, positive. De croire en ce que vous voulez faire. De croire peut-être en un relationnel ou autre. Mais ça avance. Le H, ici, peut parler du début d'un prénom, de l'harmonie, des honneurs, d'un héritage, de l'hôpital, de plein de choses, en fait. Donc, à vous de voir comment ça résonne pour vous. Mais on voit que vous vous posez des questions par rapport à ce H et par rapport à cette confusion ou le fait de ne pas tout savoir. Ici, de toute façon, on voit que ça se débloque sur ce week-end. Vous allez avoir les réponses à vos questions. Vous allez être conseillé. On voit qu'il y a cette histoire d'assainissement d'une situation. Et les choses commencent à avancer, à démarrer. C'est vraiment le démarrage ici. De toute façon, vous allez avoir de bonnes nouvelles, ici, clairement. Alors, il est possible qu'il y ait des fonds qui se débloquent, des fonds financiers. Alors, peut-être que vous allez avoir un accord de prêt pour un achat ou pour des travaux. Ou alors, c'est un remboursement que vous attendez ou des indemnités que vous attendez et qui vont... Voilà. Vous avez peut-être eu un problème administratif. On voit que les choses vont commencer à se débloquer. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. On voit qu'il y a peut-être un peu de patience encore à avoir. Peut-être avant d'avoir cette somme d'argent ou avant d'avoir une clôture définitive de votre dossier dans le sens positif. Enfin, mais dans tous les cas, là, vous êtes requinqués, j'ai envie de dire. Ouais. Allez. On continue. Il y a aussi, pour certains et certaines d'entre vous, une santé qui est en train de se stabiliser. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Un état de santé qui se stabilise. Alors, on a l'hérédité qui ressort. On a le H. Et les correspondances. Donc, alors, on peut avoir des nouvelles par rapport à une situation qui dure depuis longtemps. On peut avoir des nouvelles par rapport à un héritage, une succession. On voit que ces nouvelles vont changer. Ouais. C'était peut-être sous tension. Il y avait peut-être des communications sous tension. Il y avait peut-être une instabilité. Et ici, vous voyez, on a la joie derrière. Donc, il y a la fin d'une instabilité. C'est la fin des inquiétudes. C'est comme si on savait où on allait et que c'était positif pour vous. Et on a l'étranger qui ressort avec les communications. Alors, ça peut être des communications qui viennent de loin, qui viennent de l'étranger. Ou alors, ce sont des communications qui se concrétisent enfin. Vous attendiez ces nouvelles ou ce courrier. On y va. À la coupe, on a le contrat. Et on a le retour. On a l'évolution et le choix. Bon, écoutez, il y a quand même quelque chose de super positif là. Par rapport à un accord, une signature et une concrétisation, on voit que ça évolue favorablement. Vous avez un retour positif ici. Un retour concret, surtout. Allez, en espérant que le tirage soit aussi positif pour ce week-end du 5 et 6 mars 2022. Avec l'évolution, on voit que ça avance. C'est comme je vous le disais, on a mis la première. On a démarré la voiture, on met la première. Après, on passera à la seconde. C'est super. Alors, je vais juste mettre ces cartes ici, parce qu'il me faut un peu de place pour faire le tirage. Regardez ce qu'on retrouve au dos. Le contrat, le carrefour, la clairvoyance, la victoire, le cadeau. Waouh ! Il y a une proposition qui arrive, quelque chose qui vient à vous. Alors, soit c'est quelque chose que vous avez proposé et qui est accepté, soit c'est quelque chose qui arrive à vous. Et c'est ultra positif et ça vous permet d'y voir plus clair dans une situation, de savoir quelle direction prendre. Pour d'autres, il y a peut-être plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Il va falloir peut-être vous fier à votre intuition pour savoir avec qui signer, dans quelle situation vous investir. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes ? Oui, c'est très bien. On y va. On a le retour. Donc, c'est la dominante ici. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui revient. On a la trahison. La loi. L'enfant. Alors, ici, il y a une décision qui est prise et moi, j'ai l'impression qu'il y a une reconnaissance par rapport à un abus de confiance, à un harcèlement ou quoi que ce soit d'autre ici, qui est reconnue. Il y a cette histoire de légèreté. Il y a une reconnaissance. Pour d'autres, il y a le retour d'une situation qui a été compliquée, qui vous a beaucoup affecté. Et on voit ici qu'il y a cette histoire de remettre de l'ordre. Il y a quelque chose qui se remet en ordre. Vous retrouvez un équilibre. On parle de justice. C'est comme si justice était faite. Et que du coup, vous pouviez aller vers un nouveau départ avec l'enfant. Ou alors, ça concerne un enfant. Dans tous les cas, là, c'est positif. On continue. On a l'instabilité. Le verdict. La sexualité. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Et le verdict, la loi, on en parle vraiment, soit d'une décision administrative, soit d'une décision au niveau juridique. Mais dans tous les cas, c'est positif pour vous. Il y a eu beaucoup de tensions. Vous avez été en stress ici. Vous avez eu peur que les choses ne soient pas reconnues. Là, c'est bon. Il y a quelque chose de très positif. Vous allez fêter ce week-end quelque chose. On a la fatalité. L'étranger. La famille. Alors, ici, on peut me parler de la fin, d'une distance au niveau familial. Pour d'autres, vous allez changer d'environnement. Alors, peut-être qu'il y a un déménagement. Ou alors, vous allez changer de poste au niveau d'une entreprise. Ou carrément d'entreprise. Mais il y a quelque chose qui se termine. Ce n'est pas négatif. Enfin, vous changez aussi de point de vue. Vous sortez d'un conditionnement. On a les nouvelles. La projection. L'échec. Oui. Et ici, c'est vraiment le fait. Vous voyez, vous attendez pour certains et certaines. Et je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. C'est assez précis là. Mais vous attendez des nouvelles au niveau d'une administration, d'un organisme, de la justice peut-être aussi. Et vous avez vraiment peur ici. Vous vous projetez. Vous projetez vos doutes par rapport à un échec. Que les choses ne soient pas reconnues. Et ici, les choses vont être reconnues. Alors, ça peut nous parler d'un héritage. Et on voit ici que du coup, alors peut-être que dans la famille en elle-même, vous n'étiez pas d'accord. Mais vous, vous allez gagner entre guillemets. Dans le sens, vous allez être reconnues pour ce que vous demandez. C'est positif. En tout cas, là, je vais juste remettre un coup sur l'échec et la fatalité. On a la distance, l'enfermement, la clairvoyance. Ça, ici, là, c'est par rapport, alors soit c'est par rapport à une distance, vous êtes peut-être isolé, vous avez pris une distance, pris vos distances pour y voir plus clair dans une situation qui était compliquée, négative, voire chaotique. N'oubliez pas qu'on avait la carte noire qui était sortie avec le 77 et ça nous parle vraiment de ça, d'un chaos. Mais ici, vous allez y voir plus clair. Il y a de la peur de l'inconnu, la peur parce que vous ne pouviez pas contrôler cette situation, j'ai l'impression, il y a vraiment cette idée de décision qui ressort. Pour d'autres, ici, il peut y avoir le fait de prendre ces distances avec un environnement qui vous stressait. On a peut-être parlé dans votre dos, voilà. Donc, vous allez prendre vos distances, là, mais c'est pour le mieux, puisqu'on a l'étranger l'enfant, on a cette histoire de nouveauté, de renouveau, de changer d'horizon, là. En tout cas, concernant ce qui va être annoncé sur ce week-end, concernant les communications, c'est positif. Et on voit que vous, vous allez pouvoir vous projeter sur le long terme ou vous projeter vers de nouveaux horizons. Donc, c'est plutôt sympathique. Allez, on va voir au niveau sentimental. C'est pour ça qu'on vous disait de lâcher prise sur la situation, c'est parce que vous ne pouvez pas contrôler les choses. Bon, là, il y a les trous de cartes. Allez, au niveau sentimental pour ce week-end du 5 et 6 mars 2022. On a la magie, le charme et l'obstacle. Bon, là, on peut parler de schéma répétitif ou d'instabilité par rapport à... Alors, vous n'avez peut-être pas confiance en vous, là. Vous n'avez pas confiance en votre pouvoir de séduction. D'ailleurs, on a le déclic. Alors, pour d'autres, vous êtes peut-être attiré par une personne. On voit ici qu'il y a pas mal d'instabilité. Il y a des difficultés, là, à dire les choses, mais vous allez avoir le déclic. Oui, de dire les choses. En plus, c'est protégé. Vous n'avez rien à craindre. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'on a derrière ? La naissance, la fidélité, le choix, la blessure et l'élévation. Bon alors ici, il y a un problème de confiance. Vous avez le choix, alors les célibataires, vous avez le choix. Il va falloir faire un choix. Soit de commencer une nouvelle histoire. Soit il y a encore quelque chose à régler au niveau d'une blessure, d'une déception ici. Parce qu'on voit qu'il y a un conflit intérieur. Pour d'autres qui sont déjà en relation ici, bon, il y a peut-être eu des tensions les derniers jours, là, les derniers temps. On voit que c'est en train d'évoluer. J'ai l'impression qu'il y a des excuses qui sont faites ou vous vous posez des questions par rapport à la confiance que vous avez en l'autre personne pour commencer un nouveau projet ou prendre un nouveau départ. Allez, on continue. Alors, sur le retour, on a la réconciliation. Bon. Il y a le fait de trouver un accord. Il y a des retrouvailles. On va regarder. Sur la trahison, on a l'obstacle. La blessure. Sur la loi, on a la légèreté, la superficialité. Et sur l'enfant, on a le rendez-vous. Alors là, pour moi, soit vous essayez de vous réconcilier avec vous-même ici, les célibataires, et vous allez décider de retrouver un équilibre et de vous sentir plus léger, légère et de sortir sur ce week-end. On le voit bien ici. Pour d'autres, si vous êtes déjà dans une relation, on va voir qu'il y a cette idée soit de trouver un accord si vous êtes en couple, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous a blessé. Vous ne pouvez pas passer au-dessus, donc il va falloir en parler pour pouvoir trouver une légèreté ici et amener beaucoup plus de légèreté. On voit qu'il y a cette proposition d'invitation, là, peut-être de se retrouver à deux un moment dans le week-end. On parle des enfants, peut-être que c'est aussi ça la problématique, mais là, on voit qu'il y a peut-être cette idée soit de tous se rassembler, soit, enfin la famille, le foyer, soit justement de laisser les enfants être gardés par papi, mamie ou autre, et de prendre un temps pour le couple. Pour celles et ceux qui sont en lien, mais qui ne sont pas en couple, on voit qu'il y a cette histoire de vouloir se réconcilier. Par contre, on le voit, le blocage est quelque chose qui vous a vraiment affecté, et c'est à vous de décider, parce que là, il y a une proposition de sortie, de rendez-vous, de se voir. Il y a une proposition de réconciliation, un nouveau départ, mais à vous de voir, parce qu'on voit qu'il y a quand même une instabilité ici, par rapport à ce qui vous a blessé. Et j'ai l'impression que c'est en lien avec la confiance. Sur l'instabilité, on a la communication. Sur le verdict, on a le charme. Et sur la sexualité, on a la carte blanche. Bon, alors là, les célibataires, on peut voir qu'il y a des échanges de quelqu'un ou plusieurs personnes. Essayez de vous séduire. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre, d'accord ? Bon, après, c'est très léger. Là, oui, c'est léger, mais c'est de la séduction. Pour les couples ici, il y a le fait de recommuniquer correctement, parce qu'on voit que la communication a été mise à mal. Il y a cette histoire, peut-être, de se reséduire, d'essayer de mettre un peu de piment dans votre vie de couple, mais aussi d'exprimer ses émotions, ses désirs et ses envies. Ensuite, sur la fatalité, on a le féminin, femme fatale. Sur l'étranger, on a le passé. Et sur la famille, on a la déclaration. On a encore un retour ici. On a retour, réconciliation, étranger, le passé. Donc là, il y a une concrétisation. On vous dit bien, alors, ça vient peut-être de loin. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'êtes plus en communication avec cette personne. Peut-être que ce sont des retrouvailles d'un amour d'enfance ou d'amis d'enfance. Dans tous les cas, on voit une personne qui exprime ses sentiments ici. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. En tout cas, il y a le fait d'ouvrir son cœur, de dévoiler ses sentiments, d'avoir peut-être une révélation. C'est possible aussi. Sur les correspondances, on a la douceur. Sur la projection, on a l'enfermement, la peur, l'attachement. Et sur l'échec, on a la guérison. Pour moi, ici, clairement, vous prenez un nouveau départ au niveau sentimental. Vous sortez de votre cage parce que vous avez guéri d'un échec passé, parce que vous avez guéri de situations qui vous ont affecté, qui peut-être vous ont mis dans une phase de protection. Du coup, vous étiez dans cet enfermement par rapport à la peur de souffrir. Mais là, les nouvelles sont positives. Encore une fois, même au niveau sentimental, les échanges des nouvelles sont positifs. Il y a soit un nouveau départ avec une personne que vous avez déjà connue, avec qui vous avez déjà vécu quelque chose au niveau sentimental. Soit ce sont des retrouvailles. Vous vous êtes perdu de vue pendant des années et là, vous allez avoir des nouvelles. Et du coup, le passé est le passé, d'accord ? Là, vous n'en tenez plus compte de ce qui s'est passé. Pour d'autres, il peut encore avoir un blocage sur ce qui vous a fait mal. Mais on voit quand même qu'il y a cette histoire de libération. Dans tous les cas, vous vous libérez là de ce qui vous a affecté au niveau sentimental. On a la carte blanche qui embellit les autres cartes. Pour d'autres, il y a peut-être une nouvelle rencontre et une ex ou un ex qui revient dans les parages. Et là, vous allez devoir choisir à qui vous allez faire confiance pour ce nouveau départ dans votre vie sentimentale. Bon, c'est plutôt pas mal. On y va. On va faire les questions-réponses au niveau sentimental. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle coup de cœur. J'ai la déclaration qui était sortie. On y va. Vous vous posez une question et puis on va regarder la réponse. Quelle est la réponse à la question ? Eh bien, voilà. Il y a une autre carte qui est tombée. Je vais juste la ramasser. On a le deuil. Donc ici, et on a l'enfant. Après un deuil, ici, on voit... Alors, ça peut être, là, clairement, ça peut être une relation que vous avez déjà connue. Depuis un moment, vous n'êtes plus ensemble et on voit qu'il peut y avoir, voilà, une ouverture au niveau des sentiments. Quelqu'un qui vient vous déclarer sa femme. Après, ça me parle aussi de personnes que vous connaissez mais qui ne se sont jamais déclarées pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, avec les enfants, il y a cette histoire de nouveauté ou de renouveau qui arrive. C'est beau. Il y a du mouvement derrière. On a le blocage en cours. Mais là, ça va se débloquer. Enfin, une stagnation plutôt. Il y a du mouvement. On parle de la saison prochaine, ouais. Bon. Ici, en tout cas, on voit qu'il y a une déclaration qui pourrait arriver subitement. Là, vous ne vous y attendez pas parce que vous avez tourné la page. Ou alors, c'est suite au deuil d'une relation passée, vous avez enfin terminé un deuil et du coup, vous avez une excellente nouvelle qui arrive à vous par rapport soit à une personne que vous connaissez déjà, soit c'est une personne que vous allez rencontrer et qui va vous déclarer ses sentiments assez rapidement. Allez, au niveau général, qu'est-ce que ça nous dit ? Posez-vous une question. On va regarder la réponse. On en a deux. On y va. La situation va s'améliorer dans les prochains mois. Là, on vous parle des prochaines semaines. Bon. On voit que les choses se font par étapes encore une fois, mais on voit qu'il y a une évolution par rapport à votre question, une évolution positive, mais ça se fait par étapes. Donc, quand on a dans les prochains mois et dans les prochaines semaines, c'est que les choses vont, comme je vous l'ai dit avant, on passe d'abord la première, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Bon, je ne vais pas toutes les faire, mais voilà. Pour aller de plus en plus vite et pour évoluer. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve demain pour les énergies de la semaine. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501